Et puis, Ensa a dit dans cette revue de l'ACB, vous soulevez une histoire que je ne connaissais pas, 1952, Mouloud Mabri publie La Colline Oubliée. Et suite à la publication de ce livre, se suit une énorme polémique. Oui, effectivement, le livre a été accueilli par une énorme polémique du côté du mouvement nationaliste. Mais d'abord, il a eu un succès inattendu, en quelque sorte. C'était une première oeuvre. Je crois, d'ailleurs, sur cette polémique, Aresky-Maitreff a écrit un article assez complet. Il pourra intervenir peut-être plus en détail que je ne le ferai moi-même. Donc, il a eu un très grand succès. En particulier, il a eu un prix dit des quatre jurys, tout simplement parce que le roman a eu une voix au Goncourt, une voix au prix Interallié, Féminal, les quatre grands prix littéraires français. À ce titre, donc, l'écho d'Alger, ou je ne sais pas, un journal, disons, algérien, lui a donné ce prix des quatre jurys. Mais, si vous voulez, ce prix n'a rien à voir avec la presse coloniale ou quoi que ce soit. Ce sont des jurys tout à fait connus et reconnus. Que lui ont reproché les gardiens du Temple ? Alors, les gardiens du Temple, justement, qui s'exprimait en 1952, c'est-à-dire trois années après la fameuse crise berbériste qui a agité le mouvement nationaliste, cette crise dans laquelle étaient impliqués un certain nombre d'intellectuels, dont Moustapha Lacharaf en particulier, qui s'est exprimé à cette occasion. Alors, ils lui ont dit, voilà, ce livre n'exprime pas l'idée de nation algérienne telle que nous la concevons nous. Mamrie a beau parler, en 1952, de Maki, de Maki, il en a parlé, dans La Cousine Oubliée, de Maki, de 1945. Ça n'a pas suffi. Pourquoi ? Parce que Mamrie a parlé de ce qu'il a vécu, de ce roman qui a une forte dimension autobiographique et qui ne correspond pas, donc, à la définition de la nation algérienne telle qu'elle était à l'honneur au sein du PPA. Et donc, il fallait absolument démolir cette œuvre. Et le succès même de La Cousine Oubliée a posé un grand problème à ces critiques. Et ils l'ont attaqué, alors, d'une manière absolument odieuse. D'abord, en disant que Mouroud Mamrie, ce n'est pas lui qui a écrit le livre. Il l'a écrit, c'est le maréchal Juin qui lui aurait écrit le livre. Et donc, c'est quasiment invendu. C'est le titre d'un des articles de Mohamed Chirif Sahli qui s'appelle La Couline du Réniement est déjà tout un programme. Donc, le livre s'appelle La Couline Oubliée. Mohamed Chirif Sahli, qui était un camarade d'études, qui était un cabile, licencié de philosophie à la Sorbonne, donc que Mouroud Mamrie connaissait lui-même, qui n'a même pas pris la peine d'ouvrir le livre et qu'il a incendié dans une critique terrible publiée par Le Jeune Musulman, dont l'orientation, évidemment, est très claire. Le Jeune Musulman, c'était affirmer le caractère arabo-islamique et exclusivement arabo-islamique de l'Algérie. Et donc, évidemment, La Couline Oubliée était une fausse note inacceptable. Comment est-ce que Mamrie a vécu cette polémique ? Il a été très malheureux. Il en a été vraiment, je crois que ça l'a meurtri. parce qu'il y a eu une critique. Alors, il y a eu d'abord trois articles dans ce Jeune Musulman qui ont eu un impact très fort. Il y a eu Amrouz Ghen, j'ai les textes ici, qui nous écrira la case de l'Ancle Tom dans la version nationale en disant, Amrouz Ghen, je suis fier, évidemment, que Mouroud Mamrie ait écrit un beau livre, écrit dans une belle langue, mais, je le cite là, notre instituteur du Jourdura a certainement du talent. Nous ne lui ferons pas l'injure de croire au désintéressement de la presse colonialiste. Ce n'est pas l'amour du beau langage ni celui du folklore cabile qui ont poussé la dépêche quotidienne, par exemple, à lui accorder son patronage pour le fameux prix Goncourt, ce qui est tout à fait faux. Ce n'est pas le journal qui lui a accordé. Il a eu une voix au prix Goncourt, ce qui est différent au premier tour des prix Goncourt. Enfin, il faisait partie de la liste de sélection. Voilà, mais ce n'est pas le journal qui l'a... Et il y a eu des articles dans la presse qui n'est pas seulement colonialiste, mais qui n'ont absolument pas intéressé ces critiques. Ils ont pris uniquement ceux qui ont été publiés par la presse colonialiste. Et aussi, Mamrie a été salué comme un talent berbère, je crois que souligne Aristimètref dans son article. Et ça, ça n'a pas été du tout du coup de ces militants. Alors, tout arrive à celui qui s'est à tente. Vous ressortez aujourd'hui un texte que vous avez reçu il y a 20 ans. Mais un texte que vous avez reçu il y a 20 ans mais qui datait de 1956. Voilà. Alors, qui était de 1956. Je l'ai reçu il y a 20 ans et qui était de 1956. Il a été écrit en arabe, ce que je ne pouvais pas lire, moi. Et je l'ai reçu d'un berbère libyen. Alors, vous voyez, c'est très... C'est ça, la chaîne de transmission. Voilà, tout à fait. Un berbère libyen qui me l'a envoyé de Libye à la fin des années 80. Et il m'a dit voilà une petite phrase en berbère parce qu'on le communiquait en fait qu'en berbère. Lui était arabophone, il ne parlait pas français, il parlait un peu l'anglais, moi très mal l'anglais. Donc, il m'a dit en berbère, je traduis écrit de Taha Hussein sur la colline oubliée lors de sa publication en 1952. Et j'ai essayé de le faire traduire, j'ai eu beaucoup de mal. Et on m'a dit c'est un texte sur les croyances populaires en Algérie, donc je ne me suis pas intéressé. Est-ce que vous arriviez à une traduction qui donne un sens au texte ? En fait, c'était une critique de la colline oubliée par un auteur qui n'est pas des moindres, qui est Ah Hussain. Alors, qui est Ah Hussain ? C'est un pionnier, on l'appelle le doyen des lettres arabes. Il a fini ministre de l'éducation nationale en Égypte, sous Nasser. Et c'est quelqu'un qui a fait une thèse en 1919 sous la direction d'Émile Durkheim sur la philosophie chez Ibn Khaldoun. Et c'est quelqu'un qui est parfaitement francophone, qui a lu la colline oubliée dans le texte, si j'ose dire. Et contrairement à cette critique nationaliste, il a trouvé là une œuvre admirable. Et il l'écrit dans cette critique qui fait 14 pages, donc c'est un article conséquent, dans l'ACB, d'ailleurs, le magazine de l'ACB publie de très larges extraits de la traduction. Et il dit, voilà, un texte absolument magnifique. Et Taharouzine, qui était un Égyptien, qui a apprécié ce texte, il le salue comme étant une œuvre majeure de la littérature d'expression française. Pas seulement algérienne d'expression française, mais dans le contexte... Et en plus, il considère que c'est un roman anticolonialiste. Absolument, il considère que c'est un roman anticolonialiste, ce qui est tout à fait vrai. D'ailleurs, quand on le lit aujourd'hui, la position de Mamrie là-dessus ne fait aucun doute. Mais sur quoi est-ce qu'ils font sa critique ? Taharouzine. Taharouzine, lui, lit le livre, simplement. Les autres, en fait, font un procès d'intention qui ne repose sur rien. Par exemple, l'histoire du maréchal Jouan, c'est vrai que le maréchal Jouan a patronné un écrivain, mais qu'il n'est pas Mamrie. Donc, tout ce qu'on a reproché à Mamrie ne tient absolument pas la route. On lui a fait un procès d'intention. Ce qu'on n'a pas admis, c'est que Mamrie a assumé sa berbérité. Voilà, ça a dit, le dossier est dans la revue de l'ACB, la dernière en date. A noter...